Bruce Toussaint, Europe 1 Matin Voici venue la ravageuse humeur de Jérôme Commandeur. Bonjour mon cher Jérôme. Je sais que c'était moi la ravageuse. Oui, je vous en prie, je ne peux pas me permettre de le voir. Ce sont les soubresauts politiques de ces dernières heures qui vous ont intéressé. Et oui cher Bruce, on ne s'en est pas tout à fait rendu compte, mais avec le mini remaniement d'hier et l'élection de Claude Bartholone à la présidence de l'Assemblée Nationale, ce clos, cette longue séquence politique démarrée en mai avec la présidentielle. Alors petit point sur tous ces épilogues, quasi épilogue pour Claude Bartholone qui sera officiellement élu mardi 26 juin sans aucun candidat face à lui puisqu'ils ont tous décidé de se retirer. Ce qui peut peser dans la balance au moment de la victoire, le fait d'être seul à se présenter dans une élection présente indéniablement quelques avantages dont le fait d'avoir une vague idée de l'issue. Sans s'avancer. Sans s'avancer. Elisabeth Tessier, voyante Cougar à Télé 7 jours, option Veste Léopard, que j'ai appelé ce matin, me dit qu'effectivement, Claude Bartholone a de bonnes chances. Tout n'est pas fait, mais la conjoncture des planètes lui est favorable. Parce que Neptune entre en collusion avec Jupiter. Moi, là, j'ai raccroché. Alors, qui dit nouveau président au perchoir, diminue remaniement du fait des ajustements effectués en fonction des résultats des élections législatives. 19 hommes, 19 femmes, la parité annoncée pendant les élections a été respectée à un point chirurgical. Alors, les voyages en train, la Citroën DS5, le refus d'accepter les cadeaux. Et là, cette parité respectée à la lettre, à ce niveau-là, ce n'est plus de la rigueur, c'est un toc. J'en ai presque à se demander comment ils ont fait. Ah non, mais je n'en ai rien à faire, Jean-Marc. Je veux 19 hommes, 19 femmes. Tu me trouves ce que tu veux, qui porte un chignon, un tailleur, une broche, du gloss. Je veux 19 hommes, 19 femmes. Puisque tu ne trouves pas, on n'a qu'à dire que la prochaine carte dans ce bureau, elle est ministre. Monsieur Hollande, va être café. Voilà, Marie-Annick, vous êtes ministre. Voilà, hop. Ça fait 38, divisé par 2, ça fait 19. Tac, le compte est bon, passe aux lettres. Passe aux lettres. Il n'y a pas que la parité qui est à l'ordre du jour. Il a fallu faire rentrer des radicaux, augmenter légèrement le nombre de sénateurs et redessiner les contours de certains ministères. Donc, s'il y a des sangliers, par exemple, qui mangent des glands de chêne et qui nous écoutent en forêt, vous êtes désormais sur le périmètre ministériel du nouveau ministre de la Forêt, Stéphane Le Foll. Si vous décidez en revanche d'aller vous baigner cet après-midi, vous repassez sur le domaine de compétence de Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports de la mer et de la pêche. Et si vous souhaitez faire un petit feu de camp pour vous sécher, vous passez chez Delphine Bateau au développement durable. Pour conclure, si vous souhaitez vendre vos petits cendriers en terre cuite sur la plage, alors là, vous êtes pile à la frontière entre Benoît Hamon, Économie, Solidaire et Consommation, et Sylvia Pinel, Artisanat, Commerce et Tourisme. Alors, quant à ceux qui n'ont rien compris, qui se rassure ? Moi non plus. Alors, la nomination de Delphine Bateau à l'écologie, justement, a pu être interprétée comme un signe en faveur de Ségolène Royal, dont elle est proche. La même Ségolène, obligée de démentir hier sur Twitter qu'elle n'était pas candidate à l'Association des Régions de France, que je ne connaissais pas avant même qu'on en parle. Pauvre Ségolène, candidate à la présidentielle en 2007, candidate aux primaires en 2011, candidate aux législatives de 2012. On connaît le résultat. On l'attend comme candidate aux amours. Le jeu de texte sur France 2. Et là, je pense que question vie de couple, elle pourrait gagner 2-3 points. Bravo, Jérôme, commandeur. On vous retrouve tout à l'heure avec Michel Drucker à 10h30 sur Europe 1.